Bonjour, je suis Chloé Ouari, je suis autrice de BD, on est à Montigny-le-Bretonneux devant la médiathèque du canal et je vais vous présenter mes coups de cœur. Ok, je voudrais commencer par vous parler de Kafka sur le rivage, un roman de Haruki Murakami. J'aime bien dire que c'est l'histoire du garçon le plus courageux du monde, c'est ce que l'auteur dit de son personnage. Kafka, il a 15 ans, il est en fugue, il est en colère contre son père, il cherche désespérément sa mère qui l'a abandonnée. Pour moi, c'est une quête pour savoir qui tu es, d'où tu viens. C'est une vraie ode au Japon et à sa spiritualité aussi. Parce que dans le livre, il y a des petits passages un peu surnaturels qui te plongent un peu dans une ambiance bizarre. Tu ne sais pas trop si c'est dans la tête des personnages ou si c'est vraiment le genre fantastique qui est introduit par l'auteur. On suit ce jeune adolescent, mais on suit aussi un vieux monsieur qui a perdu la mémoire, qui parle au chat. Et en fait, tu te rends compte que ces deux personnages-là sont liés par leurs histoires. Et donc, moi, en tant qu'autrice, ça m'aide aussi à comprendre comment on construit un personnage, un caractère et une trajectoire aussi d'écriture. Pina, de Titao Apeu, qui est une autrice tahitienne et qui raconte l'histoire d'une famille de Tenao, donc une banlieue de Papete à Tahiti. Et j'ai trouvé ça assez incroyable et très violent. Et en fait, ça te fait prendre conscience aussi d'une réalité qui, pour nous, ici en métropole, est très lointaine. J'ai beaucoup aimé comment elle hape le lecteur, en fait, comment elle le fait rentrer dans une espèce de tourbillon super sombre. Et en même temps, elle te montre aussi toute la beauté et toute la richesse qu'il peut y avoir au sein de chacun des personnages. Donc, tout est toujours très, très nuancé. Même le père, qui est un tyran, on arrive à avoir de l'empathie pour lui à certains moments. Et ça, je trouve ça très important quand on écrit un personnage, d'être capable de faire ressortir chez lui les bons et les mauvais côtés. Donc voilà, très livre incroyable. Maintenant, j'aimerais vous parler de L'île aux chiens, qui est un film d'animation de Wes Anderson. À travers le conte et l'imaginaire, en fait, on raconte une situation économique de l'état du monde qui sature, en fait, sous les déchets. Et une politique qui est menée, qui est plus celle de l'exclusion et de « je range la poussière sous le tapis ». Et moi, c'est le genre d'histoire que j'aime aussi raconter. Et donc, ça m'inspire énormément, cette capacité à raconter des choses super dures et super violentes à travers le prisme du conte et de la poésie, en fait. Et donc, il y a aussi une qualité dans l'image et dans la réalisation de ces marionnettes-là qui est impressionnante et qui, je trouve, fait énormément appel à moi, les codes du dessin, les choses graphiques qui me plaisent aussi. Je continue avec « Tunnel » de Routou Modan, qui est une autrice de BD israélienne. Et au-delà du gros contexte géopolitique bien pesant, on sait qu'il y a des enjeux hyper contemporains, en fait. On rentre au cœur d'une petite société familiale. Routou Modan, elle est hyper forte pour mettre en scène les histoires de famille et les relations familiales. Moi, ce qui m'a plu dans ce livre aussi, c'est la proximité que nous, en tant que lecteurs, on ressent avec ces personnages. J'ai appris aussi que l'autrice, elle avait suivi des cours d'archéologie à la fac pour vraiment rentrer dans son sujet, en fait. Et ma démarche d'autrice, quand je suis dans une écriture de scénario, elle est un peu similaire. Et justement, je peux faire la transition avec « Saison des roses », qui est donc mon livre. Une bande dessinée qui raconte l'histoire de Barbara, qui est capitaine dans son équipe de foot, et qui va devoir se battre pour la nouvelle saison, étant donné que le club a pris des décisions un peu injustes, assez arbitraires, de les exclure du championnat pour des raisons budgétaires. Et du coup, le côté foot, c'est un côté que j'ai été chercher sur le terrain. Donc, moi, j'étais une grande supportrice, mais c'est vrai que je ne m'étais pas forcément projetée en tant que joueuse. Et d'écrire cette bande dessinée, ça m'a vraiment permis d'aller au-delà de mes craintes. Et c'est ça aussi que j'aime dans le travail d'auteur, c'est que quand on raconte des histoires de vie contemporaine, on se doit d'aller chercher la matière là où elle est. « Saison des roses » est disponible dans le réseau des médiathèques de 50 ans en Yvelines. Allez l'emprunter ! Il y a plein d'auteurs et d'autrices qui vont eux aussi vous raconter leurs coups de cœur, qui vont vous présenter leurs livres. Du coup, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner pour être au courant. Et puis, mettez de la BD dans votre vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada